Bonjour Damien Catala. Bonjour. Alors le grand enjeu actuel c'est la digitalisation de l'offre des socioprofessionnels. On en parle beaucoup en ce moment, notamment de la plateforme Alentour. Est-ce qu'il y a un nouvel élan, peut-être poussé par la crise sanitaire, de mieux distribuer l'offre française ? En tout cas ce qui est sûr c'est qu'on sent qu'il y a un engouement fort pour orienter les professionnels du tourisme et plus particulièrement les professionnels d'activité vers une commercialisation en ligne. Parce qu'on sait aussi que c'est ceux qui sont le plus en retard par rapport à l'hébergement. Donc s'il y avait un chantier sur lequel il fallait miser et mettre de l'énergie c'était bien celui des activités. Maintenant reste l'enjeu de comment y parvenir et puis c'est tout l'objet du coup d'une de nos activités chez Deux puisqu'on a créé une plateforme de mise en relation des professionnels du tourisme avec les services innovants numériques disponibles sur le web pour qu'ils choisissent le bon outil demain pour se digitaliser. Et justement la data c'est votre sujet de prédilection. Comment les données peuvent être un frein ou un accélérateur de cette digitalisation de l'offre ? En fait ce qu'on constate c'est que historiquement pour se vendre en ligne ou pour être visible en ligne il faut déposer sa donnée quelque part sur un outil. Et il s'avère que les territoires ont choisi il y a de ça plusieurs années voire des dizaines d'années ce qu'on appelle des places de marché généralistes qui s'installaient au niveau des départements, des régions, des offices du tourisme. Et c'est l'axe institutionnel parce que je le connais bien. Et qui du coup pour s'alimenter nécessitait d'utiliser un seul et même outil. Ce qui veut dire quoi ? C'est qu'un loueur de planche à voile en bord de mer devait potentiellement utiliser le même outil que le guide de montagne du coin. Ce qui est deux activités très différentes. Et pour le coup le même outil ne va pas forcément bien leur correspondre. Et là le problème c'est qu'il y avait un outil, une seule donnée qu'on pouvait mettre dans cet outil qui imposait finalement aux professionnels de tous rentrer dans le moule. Et on sait que ce n'est pas forcément la meilleure solution quand on veut embarquer des professionnels qui sont très hétérogènes. Et donc avec ces nouvelles plateformes là justement il y a le choix. Disons qu'on observe cette année 2021 et c'est ce que j'adore. C'est qu'à la fois l'initiative alentour qui fait parler d'elle, par la Caisse des dépôts et Amadeus. Mais aussi sur les territoires parce que la région sud au même moment a lancé un marché justement pour rapprocher les outils de réservation en ligne des activités, ce qu'on appelle les BMS, des systèmes d'information touristique, des offices du tourisme dans une ambition justement de pouvoir les commercialiser sans être dépendant d'une seule solution. C'est la même ambition je pense qu'à Alentour puisque dans ces messages qu'elle porte, elle veut pouvoir justement intermédier, interfacer tous les outils qui sont aujourd'hui en France utilisés par les professionnels du tourisme. Et moi j'y vois une énorme opportunité qui est de laisser le choix éclairé aux professionnels, de choisir s'ils veulent une solution A, B, C ou D, celle qui lui correspond le mieux, sans devoir se soucier finalement de savoir si ensuite cette activité, son activité, elle va pouvoir être représentée au niveau de son office, de son département, de sa région. Au niveau de la distribution finalement. Ou de la SNCF ou d'autres acteurs ou des hébergeurs du coin. Bref, ça donne de la liberté et ça dissocie la notion d'outil du quotidien du pro pour faire son planning de sortie raquette avec fondu le soir, de l'outil qui ensuite va commercialiser l'offre auprès du voyageur qui lui va utiliser une diversité incroyable de services et sur lequel le professionnel n'a pas du tout envie de savoir de comment ça se passe. Donc c'est de l'interopérabilité et c'est en ça que la donnée est un accélérateur pour le coup. Donc moi j'applaudis à la fois l'initiative de la région sud et Alentour et je suis persuadé qu'il y a une coopération qui va progressivement se mettre en place entre ces acteurs. Merci beaucoup Damien Catala. De rien.